Activation du protocole Amagataz En ouvrant les yeux, je pus directement sentir que je n'étais plus seul dans l'atelier. Sept autres personnes avaient dû y faire irruption, dont certains m'étaient déjà familiers. J'appuyais sur le module de vision connecté à l'atelier du Père Noël pour observer les alentours. Indice de danger de niveau 1, mode veille conservée, combat débuté au centre de l'atelier, capteur de surveillance renforcée, analyse en cours, analyse en cours, analyse en cours, analyse en cours, analyse en cours. Pierrick Les blagues de bigard Je laissais ce combat qui ne semblait pas mettre en danger l'atelier pour poursuivre mon investigation. Au sol, escaladant une pile de sucreries entassées, se trouvait une petite figurine de combat, une arme de deux fois sa taille pendée à sa ceinture. Elle ne devait pas faire plus de deux centimètres, mais il se dégageait d'elle une aura de folie sanguinaire. J'ai dû mettre le son de mes capteurs au maximum pour comprendre ce qu'ils disaient. Boris en rapport. Nous avons conquis le quartier nord de l'atelier. Le centre semble occupé par un combat entre deux titans. Pas sûr que la sainte Shuket pourra me protéger cette fois. Je vais les avoir si je veux être sûr dans une zone bordel de... Eh oh ! Eh ! On ne jure pas là ! Une fée guerrière possédant une flûte traversière à la ceinture venait d'apparaître aux côtés du Space Marine Boris. Elle possédait une lance pulsant l'énergie féérique. Je fais ce que je veux, princesse. C'est pas une chineuse qui m'a... T'as... J'ai dit pas du rond ! Il va me gâcher mon Noël, non mais... Eh oh ! Eh ! On gâche pas mon Noël ! À moi, non ! Oh ! Intéressant ça ! La flûte semblait avoir un pouvoir caché de persuasion ou d'enchantement. Boris se pliait maintenant aux ordres de la fée. Danger de niveau 3 enclenché. Faudra que j'ai surveillé ces deux-là, que je veux pas me retrouver sous l'emprise de cette créature. T'es prêt, Robby ? J'ai fini d'attraper des lutins pour mon bouclier taser. Ça va griller des paillettes. On déclenche le plan saccage de Noël. Devant mes capteurs visuels, se tenait d'un côté le démon le plus cruel de Noël, un Krampus. Et de l'autre, un Wendigo, ancien cervidé du Père Noël, maintenant possédé par des forces du mal. Ça, c'est pas vraiment bon signe. Le Krampus se fit claquer son fouet de réglisse, sur le sol, comme pour marquer le départ du Wendigo. En utilisant sa vélocité extrême, était parti comme une flèche sur le Ramolos géant. Et... Trop de sang pour distinguer ce que... Oula, je me sens mal. Oula, je me sens pas bien. C'est de la chair carbonisée ou du... J'ai rien contre la nausée dans tout le monde. Ah, quel horaire. Avant d'avoir le temps de me remettre de ce spectacle, je vis Krampus se positionner ici et là des grenades déguisées en jouets mignons. Il ne voulait même pas prendre la peine de se salir les mains, préférant laisser ses ennemis activer eux-mêmes les pièges. Oh ! Regarde ! Là ! Là-bas ! Un chaton ! Oh non, l'a fait le Marines ! Allons-y, Borichou ! Il se dirige droit sur l'une d'elles et je dois intervenir avant tout le monde. La main crochue du démon passa au travers de la fumée pour venir chercher la lance de la fée guerrière et s'en saisir comme cure-dent. Ok. Là, on passe en alerte maximale. Protocole de défense lancé dans 3... 2... Aaaaah ! De sa faux et à l'aide de sa vitesse, le Wendigo venait de me sectionner le bras avec lequel je comptais déclencher Verseau, mon protocole de combat. Cherchant du regard mon membre sanctionné, je le vis porté par une poupée de céramique ancienne, toute fissurée. Derrière elle, des animaux jouaient avec des... des monosourcils ? Semblaient la suivre avec une grande dévotion. Je vais vous réparer ça. C'est bien gentil, mais je sais me débrouiller. Je vais vous réparer ça. Où est passer ma trousse à hoots ? Je vais vous réparer ça. Elle s'approcha, plus agressivement, en essayant de me recoller mon bras de force. Mais lâchez-moi, mon sang ! Je vais réparer ça. Ok, là j'accepte. Le ton avait été brutal, mais son intervention était bienveillante. Je me laissais faire. Ok, ça semble fonctionner. Merci poupée, vous êtes ? Je vais vous réparer ça. Ok. Elle s'éloigna de moi pour se diriger lentement vers un autre blessé de l'atelier. Drôle de personnage. Alors que je suivais son avancée du regard, vers le Ramolos Dyson en bouillie, je la vis s'arrêter soudainement. Un chouintement suivi d'un éclat métallique, sa tête roula au sol. En le revendant mon capteur optique, je vis le Wendigo essuyer la faux avec un ours en peluche et le crampus me pointer du doigt. En calculant mes chances de l'emporter et les pertes pour l'atelier, je pris ma décision. Il ne me laisse pas le choix. Batterie, plutonium, protocole 24-12, activation de H-Pack. Accroche-toi, Marty ! Je vis la faux de Roby arriver à 1 cm de ma gorge. Je ne me ferai jamais au sous-temporel. Bon, prévenons les lutins pour préparer l'arrivée de la catastrophe. Je n'ai plus assez plutonium pour refaire un saut, malheureusement. Ok, c'est parti. Le combat entre Ramolos Dyson et Pierrick a débuté. On va pouvoir commencer. D'un geste, je relâchais les fantômes des Noël passés et futurs. Ils étaient chargés d'encadrer la fée et Boris, le Space Marine, pour qu'ils restent passifs durant le combat. Leur pouvoir psychologique de fantôme de Noël devrait faire l'affaire. Après quelques volutes fantomatiques, le problème fut résolu. Boris et Kenofé, check. Problème suivant. Pour éviter que le Krampus puisse se constituer un bouclier taser à la base de lutins et les piégés, ceux-ci avaient été remplacés par des automates explosifs. Dès que le Krampus allait en toucher un, il en paierait les frais. La première détonation, retentie suivie d'une deuxième. Deux explosions d'un coup, jackpot. Krampus, KO, premier démon, check. Sans la tête pensante, le Wendigo allait être moins coordonné. Parfait pour la suite du plan. D'un coup, d'un seul, je sortis mon pistolet à eau savonneuse de mon fourreau et aspergea le sol sur l'allée centrale de l'atelier. Si je calcule bien, il devrait glisser dans 3, 2, 1… Dans un dérapage chaotique, le Wendigo avait bondi dans l'allée centrale pour s'attaquer à la poupée en porcelaine. Pris de la glissade, il avait perdu l'équilibre et finit comme dans un dessin animé, encastré dans le mur à l'opposé de lui, complètement sonné. Roby le Wendigo, check. Il me reste quoi, là ? Tout est bon, là, non ? Keno fait Boris son calme. La poupée céramique s'occupe de son zoo au mono-sourcil. Les deux démons sont terrassés. Oui, il reste le combat entre les deux loustiques, mais aucun danger, il se rate constamment. On va pouvoir mettre fin à l'alerte. Prévenez Santa ! Une lampe ! Les deux attaques d'énergie pure se percutèrent de plein fouet. Les deux attaques d'énergie pure se percutèrent de plein fouet. Créant une nouvelle énergie exponentielle à leur fusion. Une orbe de flammes plasmatiques se créa-t-elle une explosion atomique et rasa littéralement tout l'atelier sur son passage, ne laissant qu'un immense cratère dans une étendue de neige. Mon bouclier n'avait pas tenu, mais j'avais eu le mérite d'épargner mon processeur central, de se faire complètement vaporiser. Il ne restait de moi qu'un cœur chimérique. Avec le temps, des jouets viendraient s'agglomérer autour de moi, avec un peu de chance. Oh, d'ailleurs, je sens déjà qu'un nouvel Almagam se crée au-dessus de moi. Un badge ? Celui de l'atelier ? Faible consolation d'être le champion d'un lieu qui n'existe plus. Mais au moins, je serai libre de mon poste de gardien au prochain Noël. Protocole Almagatras mode veille enclenché. Encore un escapé ? Ça suffit. Vous deux, vous allez vous assurer que la prochaine fois, il n'y ait aucun survivant. Je vous révenpper de mon bloc... Un remplac Il y a quelques minutes etc... Ils peuvent être extraordinaires pour vouloir le volume de vie chez vous. C'est un regret.